On a écarté les avis d'experts qui connaissaient un petit peu le terrain. On a voulu croire dans des wishful thinking, Assad va tomber, le régime va s'écrouler, cette révolution est entièrement démocratique. Et le résultat, c'est un peu le titre de mon livre, c'est que finalement on a fait tout ça pour rien, puisque depuis maintenant quelques mois, il semblerait que la diplomatie française ait compris, qu'on ne pouvait pas ne pas parler aux Russes sur le dossier syrien, ne pas parler aux Iraniens également. Et peut-être même, il faut bien le dire, que la présidence française, le président Macron, en tout cas il l'a indiqué dans une interview au mois de juin dernier dans le Figaro, va changer sa position vers sans doute beaucoup plus de pragmatisme. Dans le cas des États-Unis, il y a une vieille tradition qui a consisté, à l'époque de la guerre froide, pour les États-Unis, à soutenir l'islamisme politique, car les États-Unis se méfiaient beaucoup de ces régimes qui étaient en place et qui souvent, dans le monde arabe, penchaient vers l'Union soviétique. Et donc il est peut-être resté quelque chose de ce logiciel de la guerre froide. La population syrienne, dans sa majorité, préfère vivre sous le gouvernement syrien que dans les zones rebelles. Et parmi eux, il y a une majorité de sunnites. Et j'écris dans mon livre que ce serait vraiment caricaturer la situation que de dire que les sunnites en Syrie n'ont pas d'autre alternative que de choisir les Irkouan, les frères musulmans ou, encore pire, l'État islamique. Je crois que cette incompréhension de ce qu'était la société syrienne, au-delà des appartenances, a aussi été une des raisons, des erreurs commises ou peut-être de la volonté aussi. On est passé outre en écoutant uniquement les Arabes du Golfe qui avaient leur vision à eux de la société. Je crois que la Turquie, l'été 2016, a compris que sa politique était vaine. Elle a été obligée de fermer partiellement, en tout cas, sa frontière. Quant au Qatar, il est pris dans les querelles entre les pays du Golfe. Et je crois qu'il a compris, le Qatar, que Assad était incontournable. Assad avait gagné. Je n'exclus pas que l'émirat du Qatar change radicalement de position, d'ailleurs, dans les semaines à venir vis-à-vis de la question syrienne.